Les dames et messieurs, téléspectateurs de Combo Live Télévision, nous vous disons encore une fois de plus merci de votre fidélité. Nous voici à ce nouveau numéro de ce mardi 12 mars 2024 depuis la ville de Goma, la ville touristique où nous émettons. Nous voici avec M. Georges Yalala Mbiro. Notre invité du jour, M. Georges, bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur Combo Live Télévision. Bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais, bonjour les frères Oazalendou, bonjour le FRDC, bonjour tous les Congolais de la diaspora et plus particulièrement ceux de l'Europe. Je vous dis bonjour, je dis bonjour aux Goma Tracièques qui vont me suivre dans cette émission. Je dis surtout excellente journée à tous les combattants de l'UDPS à travers toute la République. Donc, à commencer par M. Kaboua, je vous salue, même si vous semblez être déjà au-dessus de la mêlée, je vous salue. Bonjour Kaboua, combattant numéro 2 de l'UDPS. Je salue le président de la République. Je vous salue le gouvernement qui va bientôt avoir lieu. Je salue tout le monde qui sera membre du gouvernement. C'est très bien que les gens commencent déjà à se réchauffer les mains, à se taper peut-être des grandes places. Il y en a déjà qui commencent, certains commencent même à aller même, peut-être aller même trouver même des dibiars, des talismans pour qu'ils aillent au gouvernement. André au gouvernement, ce n'est pas un prestige, mais plutôt une responsabilité, mes chers frères congolais. Ne croyez pas que Kaboua va vous nommer, c'est pour aller jouir le bombing. Non, c'est pour aller travailler pour la République démocratique du Congo. Je vous salue tous. Vous qui serez nommés, je vous salue et je dis bonjour d'une manière générale. Je vous dis encore excellente journée et je vous demande de suivre, de faire un bon suivi et surtout émettre même vos critiques. Ce n'est pas, ce n'est pas évident. Nous avons besoin aussi de vos critiques et suggestions. C'est pourquoi je vous dis bonne écoute. Tout au long de cette émission, les dames et messieurs, comme vous êtes en train de le suivre sur Congo Live Télévision, on parlera ici avec monsieur Georges de l'actualité à ce qui concerne la situation sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais avant, commençons par ces nouvelles qu'il fait à la ligne, aux réseaux sociaux, on parle aux hommes. C'est le président rwandais Paul Kagame qui a accepté de raconter son homologue Félix-Antoine Tisekedi-Tilom. Enfin, les dévots s'est raconté. Monsieur Georges, le fait que Kagame accepte de raconter monsieur Félix-Antoine Tisekedi, pour vous, comment vous qualifiez ces faits pour commencer ? Moi, je pense que Tisekedi n'a jamais nous rencontré, mais c'est Kagame, les criminels Kagame. Tisekedi n'a jamais refité cette proposition. Mais à une seule condition, la grande condition, le retrait de tous les agresseurs et aussi le cantonnement de ceux qui se disent congolais par appartenant au mouvement M23. Pourquoi ? Si Kagame aurait déjà accepté d'obtempérer à toutes ces conditions, la rencontre est imminente. Elle est presque possible. Mais si Kagame n'obtempérait pas à cette condition, si Kagame n'a accepté pas de retirer d'abord tous ces éléments, c'est-à-dire qu'il est en train d'engager sa république à la guerre. Mais donnons d'abord la chasse à la paix, en supposant que Kagame va, comme il a accepté la rencontre de Tisekedi, c'est-à-dire qu'il a aussi accepté toutes les conditions qu'a posées Félix Tisekedi, le numéro 1 de la RDC. Comme, par exemple, le retrait de tous les agresseurs rwandais et ougandais, le cantonnement et désarmement de tous ceux qui se disent congolais dans le mouvement M23, s'il y en a. Parce que le cas de Romanga a déjà été disponible pour ce travail. Et après, la rencontre. Mais d'abord, les grandes conditions sont les deux. Il faut d'abord que Kagame accepte. S'il n'acceptait pas, il n'y a pas de rencontre. Mais comme Kagame a accepté, moi, je suppose qu'il a aussi accepté les conditions déjà préalablement posées par la RDC. Et moi, je peux souhaiter bonne chance à la rencontre, parce que nous avons besoin de la paix dans la région. Mais on a toujours dit ceci, celui qui veut la paix prépare la guerre. L'option de la guerre n'est pas écartée. Encore une fois, Kagame n'acceptait pas de remplir toutes les conditions préalables posées par le gouvernement de la RDC. Et à augmenter, peut-être à rachérir. Vous savez, ce qui s'est passé à Ruindi. Nous avons appris que les 1,2,3 ont été à Vitumbi. Aux taux qu'il arrive à Vitumbi, nous commençons déjà à tirer sur la population. Est-ce que réellement ces gens sont des sauvages ou comment ? On y arrivera à ce qui concerne les sujets de la suite de Vitumbi, Ruindi et tout le reste. Mais parlons-en un peu ici, monsieur Georges. Avec Kagame. Kagame, il y a des conditions qui lui est posées comme quoi, retirer d'abord ses troupes au sol. Jusqu'à présent, nous voyons l'avancée de ses troupes au sol. Faire le désarmement et le cantonnement de tout le reste. C'est-à-dire, si Kagame n'est respecté pas cela, et qu'il s'agit d'être appelé au dialogue, ça ne va pas se faire ? Ça ne s'est fait là. Comment on peut dialoguer avec quelqu'un qui agresse le pays ? Je ne sais pas ce qu'il y a été clair. Et il a dit, si une fois que Kagame n'acceptait pas cette conditionnalité, moi j'ai déjà mobilisé la SADC, et d'ailleurs l'aval de l'Union africaine a déjà aussi autorisé la SADC, de faire ce travail, jusqu'au point que même l'Union africaine a proposé même de fournir du matériel à la SADC pour bouter dehors les agresseurs et en ayant dit de tout autre groupe, groupe armé. Et la SADC est déjà là, elle est déjà prête. Elle va bien donc passer à l'acte. Une fois que Kagame ne cherchait pas à vouloir respecter ses engagements qu'il aurait peut-être pris à Loanda, la SADC va déjà passer aux actes. Et rira mieux, rira le dernier. Cela a toujours été mon slogan. Rira mieux, rira le dernier. Vous pouvez rire aujourd'hui, mais c'est lui qui rira le dernier, il rira mieux que vous. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC est bien positionnée pour aller... Est-ce que la RDC est d'ailleurs tellement bien positionnée ? Je ne passe pas. Parce que beaucoup estiment que la RDC se trouve dans les cas de faiblesse. Nous devons aider à faire comprendre la population congolaise de la politique actuelle. Quand, tu sais ce qu'il dit, vient de l'Angola, le lendemain, deux jours après, il va à Bruxelles. Après Bruxelles, c'était à Istanbul, là, à Turquie. Après Turquie, c'était au Qatar. Ce ne sont pas des voyages de prestige, papa. Des voyages que le Jean interprète très mal. Disons que le président voyage pendant qu'il est de la République. Croyez-vous que... Est-ce que vous croyez que Tshisekedi, quand il fait des voyages, c'est pour aller voir ses nanas, ses deuxième, troisième, cinquième, cinquième femme ? C'est pour défendre la cause de la République. C'est pour d'ailleurs... Aujourd'hui, si la République est au moins respectée, est acceptée dans le secours de la nation aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi a beaucoup milité la cause de la RDC. Laissez les gens parloter comme ils veulent. Ils ne savent pas où se trouve déjà le degré diplomatique de la RDC. Tshisekedi, vous avez vu, après Turquie, il y a eu déjà annonce de la République fédérale de la Russie qui a déjà brandiqué, il y a déjà un accord. Nous disons d'abord, André Guillemin, l'accord est là, mais l'accord n'est pas peut-être... n'a pas encore sorti de ses effets aujourd'hui. Mais c'est déjà un grand point. Ce n'est pas... L'avez-vous déjà appris un jour que la Fédération de la Russie ait accepté qu'il y ait un accord ? Tout ça, c'est ce qu'on appelle le produit de la diplomatie. Passer par Qatar, ce n'est pas gratuit. C'est pour aller réellement exposer, à lever, déshabiller, qu'à gammer de tous ces vêtements diplomatiques. Vous savez, à Qatar, il commençait déjà à tromper que lui, il a déminéré, qu'il devait vendre à la Qatar pour autant d'années. Alors qu'il n'a même pas... Même une poussière déminérée. Voilà, tous ces voyages, c'est pour que la République redevienne une république normale, une république comme toutes les autres républiques du monde. D'ailleurs, pour amener la RDC à une puissance africaine. Ce qu'ils peuvent dire, ils le disent, ils sont ignorants. On les laisse dans l'ignorance. Mais s'ils peuvent chaque fois nous suivre, ils comprendront que réellement la république est en train d'avancer. On parle alors ici de tout ce qui est en train de se passer à l'est de la république du pays. Au-delà de la prise de Rwindi, hier vers 11h, les rebelles d'Ien 23 ont récupéré également la cité de Bitoumbi. Là, nous sommes au nord-kibou, dans le nord. Toujours dans le retour. C'était ce lundi, toujours dans le retour. Oui. C'était ce lundi que les rebelles ont pris le contrôle de cette cité au bord du lac Édouard et proche des frontières hougandaises. Maintenant, ma question réside où, M. Georges ? Oui. Comment ça s'explique que les rebelles d'Ien 23 récupèrent des cités sans effort, sans bataille, sans guerre, sans affrontements, sans combat, les efforts de ces sons-là et ils ne répliquent pas ? Dans ces faits, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Parce que là, il faut déjà dire que tout retour est sous l'occupation d'Ien 23. Qu'est-ce qu'il faut ? Pas tout retour. Il y a encore certaines localités, non encore, sous l'administration d'Ien 23. Ça, il faut le préciser. C'est pas tout retour ? Pas tout retour, non. Alors, pourquoi est-ce que les rebelles d'Ien 23 occupent comme ça des cités et l'armée reste silencieuse ? Je passe tout d'abord, je vous le disais encore hier, vous savez, nous avons des ennemis de tout angle. Si peut-être les FADC se sont réservés de faire des affrontements avec l'Ien 23, c'est parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait déjà une trahison du côté de la dimension internationale. Moi, là, j'accusais la monisco. Non, monsieur Georges, non. Je vois la monisco. C'est irresponsable. Pardon. Laissez-moi expliquer les gens. Vous savez, quand l'Ien 23 André a acquis chiché, à côté de la monisco, il y avait déjà une très grande résistance des Oisalens avec les FADC, environ deux semaines durant. Mais à faire des comptes parce que cette monisco qui m'a décolle, moi, ça n'engage que moi. Je n'engage personne. je ne m'engage que moi-même. Ça, ça n'engage que Georges. Oui, ça n'engage que moi. Là, monisco a toujours été pour nous une bête noire. Et là où monisco se trouve, il y a toujours des problèmes. Même à Nyanzale, c'était la même chose. Il y a un grand cas plus vaste que celle de la RVA ici à côté. À elle, il y a un lieu qu'on appelle le Kihono dans l'entrée de la cité de Nyanzale. Le FADC venait de résister même de repousser l'ennemi presque à 10 kilomètres de la cité de Nyanzale. Mais d'un coup, on a appris que le M23 était déjà dans la cité avec des armes lourdes. Je vais vous dire aussi, même si on est peut-être ignorant ou si on est peut-être fan ou peut-être avoir des relations avec la monisco. Vous savez, jour et nuit, bon, moi ça n'engage que moi, vous savez, jour et nuit, la monisco semble faire ce qu'on appelle des patrouilles nocturnes. Pendant ces patrouilles nocturnes, il y a beaucoup d'histoires qu'il se passe que nous ne maîtrisons pas nous, civils. Comment ? Alors, les jours où on a pris Nyanzale, est-ce que vous avez appris un jour la monisco dirait moi ? Malheureusement, on a tué encore la population, le lendemain, quand les M23 comptent dans toute la cité de Nyanzale, on a tué plus de 57 personnes dans la cité, monisco, bouche bien. celui qui nous dit mon, qu'on s'est dit qu'on a tué les gens à sa présence et il semblerait être complice. Pourquoi la monisco se taisent quand on dit les gens, quand on massacre la population et il n'y a aucune réplique ? Après Nyanzale, les Fardecs avec les Vajones se sont repris vers Kibiriz vers Kibiriz vers Kikuku. La nuit de cette même journée-là, on va prendre le M23 à côté de l'hôpital de la CBK où ils ont l'arguéne, bon, la nuit vers une heure du matin. Monisco 0. Alors qu'il y avait dans la vente la monisco entre Rwindi et Kibiriz cette nuit-là. On parle de ce qu'on appelle « patrouille nocturne ». Mais malheureusement, les Némiens. Et monisco absolument dit. pour ne pas peut-être aller très le biaisé, il a fallu que l'armée fasse ce qu'on appelle un repli stratégique qu'il appelle qu'il appelle un repli de sagesse. Et aujourd'hui, moi, avec vous, je ne sais pas que la RDC prépare pour une que moi, j'appelle une riposte. Croyez-vous que la RDC va toujours croiser comme ça le bras ? D'ailleurs, je dis bien que la RDC a bien agi parce que et la diplomatie était en train de produire ces effets. À supposant que même les FAD allaient faire un combat très houlé. Qu'un gars n'allait plus se rendre même à Loanda. Il allait dire non, moi, je trouve que c'est toujours la guerre, vous voyez, mais heureusement quand il y a laissé peut-être un espace c'est aussi libre. Il a remarqué qu'il y a déjà un piège dans cette histoire qu'il faut les effardisser sur les lignes de trop. Et quand nous allons riposter une riposte qui ira jusqu'à de là où a commencé la guerre, là, j'assume. Et je m'avais aussi vous signalé qu'aujourd'hui les secouilles ont fait des montages sur l'espace aérien de la ville de Goma et se disait vers les lignes de front. Alors qu'il y a déjà commencé à dire qu'il y a déjà des missiles solaires. Les secouilles sont déjà à l'œuvre. Ce qui va arriver, arrive. Les sols le temps au temps. mais commencer déjà à vouloir jeter les éponges sur les effardisser c'est agir vite à besogne. Ce n'est pas comprendre les rouages de la guerre. Ne pas revenir sur les erreurs du passé. Je rappelle bien sur les propos du président de la république dans le stade lui-même a déclaré qu'il ne faut pas qu'on revienne sur les erreurs du passé. Maintenant que le temps, le jour et la date de cette rencontre sera fixée par Joao Lorenzo le président angolais vous personnellement Georges et Yalala Mbiro avant que le président congolais se rende à Luana qu'est-ce que vous le conseillez en observant tout ce qui se passe à l'est de la guerre. Moi, je ne suis pas ce conseiller direct, mais je peux quand même dire... Je peux quand même le dire à moi. Cher chef de l'État, excellence Antoine et Félix de Tisséke du Tchilo, n'acceptez jamais rencontrer Kagame avant qu'il ne retire ses liétenas sur le sol congolais. commettez jamais cette erreur. Kagame c'est quelqu'un qui est comme un serpent dans le chat d'Eden. Parce qu'il faut aussi noter qu'il a aussi ses supplications. C'est votre préalable. Ne cherchez pas à vouloir peut-être diminuer votre cahier de charge. Nous qui sommes à l'est nous connaissons le mode opératoire de Kagame. Kagame c'est quelqu'un qui est rusé, qui utilise tout le monde pour son intérêt. Même les blacks sont manipulés par Kagame. Donc il ne l'accepte pas ? n'acceptez jamais. Autant mieux faire la guerre la plus longue que d'aller négocier avec Kagame sous cet état-là. Ça moi je vous conseille je le dis je le redis n'acceptez n'osez même pas aller vers Kagame tant que ces agresseurs sont encore sur le sol congolais. On finit par un mot pour le FRDC monsieur Georges s'il vous plaît on finit un mot pour ce voyant militaire. FRDC moi je vous dis merci beaucoup pour cette lutte et pour ce combat que vous menez chaque jour. Et personne n'a le prix qui pourra vous donner comme récompense. personne ne peut les trouver seulement les tout-puissants et nos ancêtres qui nous ont précédés dans leur déla ils sont avec vous ils vous récompenseront davantage. Mais je dis merci beaucoup merci 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 M. Georges votre numéro alors pour finir pour finir nous sommes à contact au plus 243 9 79 27 et 38 68 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission merci M. Georges d'avoir accepté notre invitation s'il vous plaît j'étais un soufou qui bingilla David à cette belle présentation merci M. Georges passez une excellente journée et à la prochaine c'est moi qui vous remercie David qui bingilla